Une séance de travaux pratiques entre un maître et son élève. La scène se déroule au village Graine de Bolokoboué, une ferme située au nord de Libreville, la capitale du Gabon. Spécialisé dans la culture maraîchère, le site est une école de formation pour des dizaines de jeunes Gabonais intéressés par les métiers de l'agriculture afin de les rendre actifs et indépendants. Ici nous sommes dans une école, à ciel ouvert, une école aux différents métiers, pour ceux-là qui veulent planter l'aubergine, pour ceux-là qui veulent planter le gombo. C'est pour ça que nous avons appelé le site ferme-école. École, pas dans le sens académique du terme, école dans le sens de la transmission, dans le sens de réveiller cette culture agricole qui sommeille dans nous. Après quelques semaines de pratiques, les élèves agriculteurs peuvent toucher du doigt le fruit de leurs exercices pratiques. Une dimension unique dans le processus d'apprentissage. Mbotsi, étudiante en cycle DUT, est en stage sur le site pilote. Mais elle engrange aussi une expérience inattendue. En dépit de ce que je fais comme stage, je bénéficie également de formation comme un agronome, parce qu'on nous montre ici comment il faut planter différentes semences. Cet incubateur en plein air a été fondé par l'ONG Initiative Développement Recherche Conseil Africa, en partenariat avec l'Institut Gabonais d'appui au développement. Pour le gouvernement, de telles initiatives sont nécessaires afin de relancer un secteur agricole boudé par l'essentiel de la jeunesse. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que cette formation soit désormais encore plus normée et reconnue pour que ces jeunes sortent avec une formation qui puisse être diplomante au bout d'un an. Diplôme ou pas, le Gabon a besoin de bras pour mettre en valeur ces quelques 15 millions d'étards de terres arables. Le village graine de Bolokoboui propose de donner au plus grand nombre de jeunes les moyens de gérer leur propre ferme et d'en faire des affaires rentables. Un appel à l'école buissonnière nécessaire pour sortir le Gabon de sa trop grande dépendance aux importations de produits agricoles.